Alors juste en introduction, pour rappel, le terrorisme est apparu pour la première fois dans le langage juridique en 1930 lors de la conférence internationale de Bruxelles pour l'unification du droit pénal. Et donc c'est effectivement sous l'angle du droit pénal qu'on s'est d'abord en droit intéressé effectivement au terrorisme. Donc le terrorisme il est défini désormais dans le code pénal justement français à l'article 421-1 avec un certain nombre d'infractions qui sont censées donc relever du terrorisme lorsqu'elles sont, je cite, en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Donc vous le voyez, le code pénal insiste sur la crainte qui est suscitée par ces actes de violence. Effectivement le terme terrorisme résulte très clairement étymologiquement du latin terror, la terreur. Et effectivement ce terrorisme, c'est une combinaison de surprises et de menaces qui ont pour but de créer une insécurité, donc une crainte dans le corps social. Donc le terrorisme, bien entendu, n'est pas un phénomène récent et on en connaît des réalités extrêmement variées. Si on regarde dans l'histoire, on a pu connaître un terrorisme d'État avec justement dénommé « terreur » en France. On a bien sûr un terrorisme national qui est au soutien de revendications nationalistes. Un terrorisme transnational également qui servirait des causes idéologiques. Et actuellement, on a donc cette forme de terrorisme qui touche les populations civiles en temps de paix, pourtant. C'est vraiment une évolution du terrorisme avec donc désormais la nécessité de prendre en compte cette nouvelle forme de terrorisme dans les divers points du droit. Alors bien sûr, le droit pénal est directement impacté, toujours, mais désormais, on a également une préoccupation qui devient majeure en matière d'indemnisation des victimes, donc sur le plan pour le coup de la responsabilité civile et du droit du dommage corporel qui nous intéresse ici. Et donc, c'est essentiellement depuis les derniers attentats qui ont frappé la France depuis 2015 que l'on s'est vraiment intéressé à cette question, avec des articles plus fréquents dans la doctrine et également une mise sous le feu des projecteurs pour le grand public. On s'est vraiment beaucoup plus intéressé à cette question, bien que pourtant le système d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme ne soit pas si récent, puisqu'il résulte d'une loi de 1986, mais c'est vrai que c'est quand même très récemment qu'on s'y est réintéressé fortement. Donc, le principe, c'est celui d'une indemnisation obligatoire par un fonds d'indemnisation, donc le FGTI, fonds d'indemnisation pour les victimes d'actes de terrorisme. Donc, on a la solidarité nationale qui est ici applicable et ceci s'inscrit dans un mouvement plus large de déclin de la responsabilité individuelle avec le développement de mécanismes collectifs d'indemnisation. On en connaît un certain nombre, pas uniquement en matière de terrorisme. Alors, ceci étant dit, on va donc maintenant plus précisément s'intéresser aux spécificités de cette indemnisation, qui va donc être versée en pratique par le fonds de garantie. Donc, on va s'intéresser dans un premier temps aux spécificités concernant la procédure, et puis dans un second temps aux spécificités concernant le fonds de cette indemnisation. Donc, concernant la procédure, je vais revenir sur deux points. Alors, tout d'abord, le fait que le contentieux est ici réservé à un juge spécialisé, et ensuite, dans un second temps, sur le fait que l'indemnisation est donc justement confiée à un fonds de garantie. Alors, tout d'abord, le contentieux est ici réservé à un juge spécialisé. Vous le savez probablement, c'est la loi du 23 mars 2019, qui a été suivi du décret du 31 mai 2019, qui a décidé de confier à un juge unique la question de cette indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, avec la création du controversé JIVAT, juge d'indemnisation des victimes d'attentats terroristes, qui est au tribunal judiciaire de Paris. Donc, ce juge a désormais une compétence exclusive pour toutes les questions de réparation du dommage corporel des victimes d'actes de terrorisme, et les juridictions pénales sont notamment désormais incompétentes concernant les demandes sur les intérêts civils, lorsque les faits sont de nature terroriste, contrairement à ce qui était pratiqué jusque-là. Alors, l'objectif, c'est de réunir entre les mains d'un seul juge, le contentieux, afin d'avoir, a priori, c'est l'avantage qui en est attendu, une plus grande compétence de ce juge pour des questions qui sont tout de même très techniques et auxquelles les magistrats ne sont pas tous formés suffisamment pour pouvoir donc vraiment apporter une réparation, donc une bonne réparation aux victimes. Alors, cette création de ce juge a été particulièrement critiquée, notamment par les avocats de victimes, en étant présentée comme potentiellement dangereuse pour différentes raisons. Il est d'abord évident que le contentieux est désormais à Paris uniquement, donc on a un problème d'accès géographique aux juges, effectivement pour toutes les victimes qui pourraient être victimes d'attentats en province. Tous les attentats n'ont pas lieu à Paris. On en a bien vu l'exemple, par exemple, avec l'attentat de Nice, mais on a assez régulièrement, on pourrait avoir d'autres exemples, celui-là est le plus connu. Donc, forcément, c'est vrai que pour l'accessibilité aux juges, c'est un problème avec des coûts de déplacement, etc., pour les victimes qui peuvent être particulièrement compliqués. L'autre risque, c'est également que, comme le contentieux va être réuni entre les mains d'un seul juge, c'est qu'on ait peu à peu une barémisation de l'indemnisation qui est lieu, puisque forcément, elle sera uniforme, mais peut-être trop uniforme, en empêchant des évolutions qui, jusqu'à présent, pouvaient avoir lieu par les juges du fonds, et notamment les juges de droit pénal, qui étaient donc jusqu'à présent compétents. Donc, cela pourrait nuire à terme à l'indemnisation des victimes. Et donc, on peut émettre un avis mitigé, et on peut considérer quand même que cette nouveauté n'est pas forcément pleinement satisfaisante. Alors, pour autant, l'idée d'avoir une juridiction spécialisée en dommages corporels peut, elle, être retenue plus favorablement. Et notamment, de nombreux avocats de victimes, pourtant, ont proposé, par exemple, de créer, dans les ressorts de cours d'appel, une juridiction régionale qui serait dédiée à l'indemnisation du dommage corporel. Donc là, plus largement, pas uniquement en matière de terrorisme, mais à l'indemnisation du dommage corporel en général, ce qui permettrait de répondre, effectivement, à la problématique de la formation des magistrats en matière de dommages corporels. Et donc, on pourrait avoir des juges spécialisés en matière de dommages corporels, de manière générale, sur le dommage corporel, et ce qui, par contre, permettrait de pallier aux inconvénients qui sont reprochés au JIVAT, puisque là, on serait bien au niveau régional et qu'il n'y aurait pas non plus un seul juge, ce qui permettrait, justement, peut-être, de permettre des évolutions de jurisprudence plus facilement et de ne pas conduire à une réparation qui serait peu à peu figée par le recours à un seul juge. Donc ça, c'est le premier point de la procédure. Le second point notable, c'est que l'indemnisation est confiée à un fonds de garantie. Donc ça, c'est une des grandes spécificités, effectivement, de l'indemnisation des dommages corporels qui résultent d'actes de terrorisme. Donc pourquoi ce fonds ? C'est parce qu'avant la loi de 1986, les victimes d'attentats n'étaient quasiment pas indemnisées, puisqu'effectivement, sur le plan de la responsabilité civile de droit commun, il était quasi impossible d'agir contre les responsables, qui souvent étaient inconnus, et dans tous les cas, ces responsables étaient en général insolvables. Et bien entendu, aucun contrat d'assurance de responsabilité ne pouvait y s'y jouer, s'agissant de fautes intentionnelles, qui ne sont bien sûr pas couvertes par les contrats d'assurance en vertu de l'article 113.1 du Code des assurances. La victime, en général, ne pouvait pas non plus espérer que son assurance, sa propre assurance, à une assurance directe, la couvre, puisqu'en général, il y avait des clauses d'exclusion de garantie dans les contrats d'assurance, ce qui empêchait, là aussi, toute indemnisation des victimes. On a eu, dans un premier temps, tout de même, une indemnisation par l'État à partir de 1977, mais cette indemnisation, elle était seulement subsidiaire et il y avait de très strictes conditions d'application, et par ailleurs, elle était plafonnée. En pratique, on avait vraiment une très mauvaise indemnisation des victimes d'attentats avant la loi de 1986, qui a vraiment eu pour objectif, justement, d'améliorer leur sort avec l'intervention, la création du FGTI. Donc là, cette indemnisation, elle présente effectivement de nombreux avantages, et le fonds de garantie est d'ailleurs, en général, présenté comme ayant un fonctionnement plutôt satisfaisant, il est même présenté comme un modèle au niveau européen. Effectivement, les victimes sont désormais intégralement indemnisées, en principe, c'est un principe de réparation intégrale. Par ailleurs, elles sont indemnisées rapidement, puisque le fonds de garantie doit verser une provision dans un délai d'un mois, à compter de la demande, ce qui est quand même relativement rapide. Puis, il doit présenter une offre d'indemnisation complète dans les trois mois qui suivent la réception de la justification des préjudices subis. Cette procédure est amiable et elle prend fin, donc, avec l'acceptation de l'offre de la victime et de l'offre par la victime, pardon, et à ce moment-là, le paiement de la somme doit être versé rapidement dans un délai de 45 jours. Par ailleurs, et c'est ce qui est extrêmement intéressant également, c'est que le fonds de garantie n'intervient pas ici à titre subsidiaire, contrairement, par exemple, au FGAO en matière d'accident de la circulation. Et donc, les victimes peuvent le saisir vraiment immédiatement. Donc, ça permet normalement une plutôt bonne indemnisation des victimes de manière rapide et à l'amiable. Bien entendu, les victimes conservent la possibilité de saisir le tribunal en cas, soit si jamais le fonds de garantie, bien sûr, a refusé de les indemniser, là, bien entendu, elles vont saisir le juge, mais également, si jamais l'indemnisation ne leur semble pas suffisante, elles peuvent, bien entendu, également saisir le juge, ce qui est parfois le cas, puisqu'on va le voir dans la seconde partie concernant les montants d'indemnisation et la façon dont les victimes sont déterminées, les postes de préjudice sont déterminés. Tout n'est pas non plus absolument parfait devant le fonds de garantie, même si, quand même, on peut commencer dans un premier temps par dire que le système n'est pas non plus complètement mauvais, voilà, puisqu'il y a en principe une réparation intégrale et donc une réparation qui est en même rapide. La question de la généralisation du recours à un fonds de garantie peut se poser. On a effectivement de nombreuses voies en ce sens, c'était notamment le professeur Yvonne Lambert-Fèvre qui avait fait cette proposition d'avoir donc un fonds de garantie unique pour l'indemnisation de tous les dommages corporels. Donc, ce qui permettrait d'uniformiser l'indemnisation du dommage corporel, donc il n'y a pas multitude de fonds de garantie qui ont chacun leur propre procédure et qui permettrait de s'assurer que le dommage corporel en général est donc effectivement parfaitement indemnisé et toujours indemnisé, donc afin effectivement de prendre en compte la spécificité du dommage corporel et pas seulement en matière de terrorisme puisque c'est une atteinte à la personne due à la personne et que ce dommage et les préjudices qui en découlent, sa réparation est particulièrement impérieuse, donc avec l'idée d'une hiérarchisation des dommages qui est depuis longtemps défendue effectivement par la doctrine dès la thèse de Boris Stark et donc on pourrait avoir l'idée effectivement d'une garantie vraiment de l'indemnisation du dommage corporel. Donc, on voit l'indemnisation des victimes de dommages corporels résultant d'actes de terrorisme présente d'importantes spécificités sur le plan de la procédure. Qu'en est-il concernant le fonds ? Nous allons ici revenir sur deux points, tout d'abord la détermination des préjudices indemnisables, puis l'évaluation de ces préjudices et donc c'est là qu'on va voir qu'effectivement ce qui est mis en place par le fonds de garantie pourrait éventuellement être amélioré. Alors tout d'abord concernant la détermination des préjudices indemnisables, il y a ici deux points à étudier. Tout d'abord, quelles sont les victimes dont les préjudices vont effectivement pouvoir être indemnisées et ensuite une fois qu'une personne est bien qualifiée de victime, quels sont précisément les préjudices qui vont pouvoir être indemnisées. Alors tout d'abord concernant les victimes, ce point pose déjà de nombreuses questions, aussi bien pour les victimes directes que pour les victimes indirectes. Alors les victimes directes, ce sont celles qui étaient présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme et qui ont donc personnellement subi une atteinte à leur personne, un dommage corporel d'ordre physique ou d'ordre psychologique. Donc vous le savez, on a donc une liste des victimes qui est établie, mais bien entendu les personnes qui ne sont pas sur cette liste peuvent éventuellement, si elles le souhaitent, saisir également directement le FGTI afin que leur qualité de victime soit reconnue. Par ailleurs, la présence d'une victime sur cette liste n'est pas non plus une présomption irréfragable, puisque le fonds peut parfaitement discuter de la qualité de victime d'une personne qui était pourtant inscrite sur la liste. La question principale qui s'est posée est de savoir si pour ces victimes directes, il faut que cette victime ait été directement visée par l'acte de terrorisme, donc l'acte de terrorisme au sens de l'article 421-1 du Code pénal, donc uniquement les victimes d'une infraction juridiquement qualifiée. Cela a toujours été la position du fonds de garantie qui n'accepte donc d'indemniser que les victimes d'une infraction juridiquement qualifiée, ce qui est contestable et donc est notamment contesté par les avocats de victimes, puisque cela exclut notamment tous les primo-arrivants qui n'étaient pas directement visés par l'acte de terrorisme, mais qui arrivent ensuite notamment pour porter secours aux victimes et qui subissent eux-mêmes très fréquemment des dommages psychologiques importants en lien direct avec l'attentat et aucune indemnisation par le FGTI n'est actuellement prévue. La jurisprudence vient de rendre une décision sur le sujet, donc une décision rendue par la deuxième chambre civile le 20 mai 2020 concernant l'attentat à l'hypercachère, où justement une personne était bien inscrite sur la liste unique des victimes et avait sollicité une provision au FGTI, qui avait alors contesté sa qualité de victime. Et donc la question était de savoir s'il s'agissait véritablement d'une victime à laquelle l'indemnisation était due. Et dans cet arrêt du 20 mai 2020, la Cour de cassation considère que la Cour d'appel qui avait accepté d'indemniser la victime, elle aurait privé sa décision de base légale puisqu'elle n'avait pas caractérisé justement une infraction constitutive d'un acte de terrorisme au sens de l'article 421-1 du Code pénal. Et donc il faut vraiment que la vie de la victime ait été directement visée par l'attentat, ce qui ne semblait pas être le cas ici. Du moins, la Cour d'appel ne l'avait pas suffisamment explicité. Donc on peut effectivement en discuter de la portée de cet arrêt, puisque peut-être que la Cour d'appel de renvoi motivera tout simplement mieux sa décision, puisqu'il s'agit donc d'une cassation pour défaut de base légale et non pas pour violation de la loi, et permettra donc l'indemnisation de cette victime. Mais en tout cas, on voit que la Cour de cassation se rallie bien à l'idée selon laquelle il faut qu'une infraction pénalement qualifiée soit effectivement retenue pour qu'on ait donc une indemnisation des victimes directes. L'autre problème concernant donc la détermination des victimes, c'est pour les victimes cette fois indirectes, où là aussi le fonds de garantie a une conception assez restrictive des victimes qui peuvent être donc indemnisées. Le fonds de garantie n'accepte d'indemniser que les proches des personnes décédées ou gravement blessées, ce qui ne concerne donc que les personnes qui sont dans le premier cercle familial. Donc quand on regarde le guide pour l'indemnisation des victimes qui a été publié par le fonds de garantie, seuls sont concernés les conjoints, enfants, parents, grands-parents, petits-enfants et frères et sœurs, donc on voit que c'est vraiment la famille proche et d'autres personnes ne sont pas envisagées. Et par ailleurs, il est bien précisé qu'il faut que la victime directe soit donc décédée ou gravement blessée pour que ses proches puissent être eux-mêmes indemnisés en tant que victime indirecte. Et donc si jamais la blessure, le dommage subi par la victime directe n'est pas considéré comme suffisamment important, les proches ne pourront pas être indemnisés. Donc là aussi, cela peut sembler contestable puisqu'en droit commun, bien entendu, la qualité de victime indirecte n'est pas réservée au cercle familial proche. Depuis l'arrêt, le célèbre arrêt dangereux rendu par la chambre mixte le 27 février 1970, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien particulier entre la victime directe et la victime indirecte. Donc on peut avoir parfaitement un cercle familial élargi, les beaux-parents, les fratries recomposées et même toutes les personnes qui justifient d'un lien affectif réel avec la victime, même si elles n'ont pas de lien familial avec elle. Et par ailleurs, quand on regarde la jurisprudence concernant les événements, les accidents collectifs, ce qui est le cas d'un attentat où on a effectivement cet aspect d'événements collectifs, eh bien on se rend compte que la jurisprudence a accepté l'indemnisation d'un préjudice d'attente des membres du groupe qui s'inquiètent les uns pour les autres en l'absence pourtant de liens familiaux, donc il peut y avoir des liens purement amicaux ou professionnels. Donc par exemple, pour la catastrophe d'Alinge, on avait les camarades de classe et leurs professeurs, donc il n'y a pas de lien familial entre eux, également dans l'affaire du Queen Mary 2 où sont visés, donc bien sûr les membres des familles, les amis, mais également par exemple les collègues de travail. Donc vous voyez, à chaque fois on a une conception de la victime indirecte qui est bien plus large que celle que retient le fonds de garantie et donc là c'est vrai que sur ce plan, les victimes ont donc intérêt effectivement à exercer un recours contentieux sur ce plan-là puisque la jurisprudence a une conception beaucoup plus large que celle du fonds de garantie. Alors concernant les postes de préjudice, ce qui est intéressant, c'est que le terrorisme a permis vraiment de mettre en exergue le dommage psychique qui était jusque-là fortement négligé par la jurisprudence. Donc désormais son existence n'est vraiment plus contestée, de même que son rattachement au dommage corporel, même s'il n'y a éventuellement pas d'atteinte physiologique. Et donc les grands principes du dommage corporel sont bien sûr applicables, l'état antérieur de la victime n'a pas été pris en compte et aucun traitement ne peut être imposé à la victime afin de diminuer ses préjudices. Et donc on se rend compte que de nombreux postes de préjudice classiques sont désormais mieux indemnisés pour les victimes de dommages psychiques, finalement grâce à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, notamment leurs besoins en assistance par tierces personnes pendant la période temporaire est admise par de nombreux experts médicaux. Les préjudices professionnels aussi sont mieux pris en compte, de même que la souffrance en durée et le déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, les récents attentats ont également permis de revenir sur le fait que la nomenclature d'un tiliac qui est utilisé pour la réparation du dommage corporel n'a pas de caractère limitatif. Donc la nomenclature le dit elle-même lorsqu'on la lit, les rédacteurs avaient bien précisé, je cite, il ne s'agit pas d'un carcan trop rigide et intangible, ce n'est qu'une liste indicative, une sorte de guide susceptible de s'enrichir de nouveaux postes de préjudice. Et effectivement, on s'est rendu compte, particulièrement concernant les actes de terrorisme, qu'il y avait de nombreux préjudices spécifiques concernant les victimes. Et une étude épidémiologique, notamment réalisée en 1987, avait révélé la persistance d'un syndrome de stress post-traumatique pour ces victimes. Et donc le Fonds de garantie a accepté de le prendre en compte en consacrant dans un premier temps le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme, qui est donc indemnisé en plus des préjudices prévus par la nomenclature d'un TILLAC, de manière systématique, par versement d'une somme forfaitaire. Et cette indemnisation était également accordée en cas de décès de la victime directe à ses ayants droit jusqu'en 2017, en fonction, enfin le montant était fonction du lien de parenté. A la suite des attentats de 2015 et de 2016, on a eu de fortes discussions justement concernant les postes de préjudice, avec donc la consécration de deux nouveaux postes de préjudice, donc le préjudice d'angoisse pour les victimes directes et le préjudice d'attente des victimes indirectes. Donc l'initiative de la reconnaissance de ces deux nouveaux postes de préjudice et celle a d'abord été dans un livre blanc, qui a été réalisé par un collectif d'avocats de victimes du barreau de Paris à la fin de l'année 2016, et cette initiative a ensuite conduit la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes et les ministres de la justice, de l'économie et des finances, à constituer donc fin 2016 un groupe de travail chargé de réfléchir à la réparation justement de ces préjudices d'angoisse et d'attente. Ce groupe de travail était dirigé par le professeur Porchy-Simon et a rendu en février 2017 son rapport, qui était donc lui aussi favorable à la reconnaissance des préjudices d'angoisse et d'attente. Donc deux préjudices très spécifiques, préjudice d'angoisse, donc c'est l'angoisse ressentie par les victimes directes pendant le temps de réalisation du fait dommageable, puisqu'effectivement, contrairement aux autres faits dommageables, qui souvent sont des accidents rapides, là l'attentat peut durer très longtemps et donc ce temps d'attente peut créer effectivement une angoisse chez les victimes directes et également le préjudice d'attente pour les proches qui restent sans nouvelles pendant très longtemps de leurs proches qui eux sont justement sur les lieux de l'attentat. Donc le Fonds de garantie a accepté le 25 septembre 2017 de reconnaître ces deux postes de préjudice de façon autonome, mais il ne le fait pas parfaitement, si j'ose dire, puisque l'indemnisation du préjudice d'attente est notamment cantonnée au fait qu'il n'a lieu que si la victime directe est décédée. Et donc si jamais la victime directe est restée en vie, eh bien ses proches ne seront pas indemnisés de ce préjudice d'attente. Donc ce qui est particulièrement contestable, puisque ce préjudice d'attente vise à réparer l'incertitude, l'inquiétude pendant le temps de l'attentat et bien entendu cette inquiétude n'est pas plus faible, ne disparaît pas du fait qu'à la fin, eh bien heureusement le proche n'est pas mort et donc normalement le fait que le proche soit à la fin en vie ou décédé ne devrait pas avoir d'incidence sur l'indemnisation de ce poste de préjudice. L'issue heureuse de l'événement n'a pas d'incidence effectivement sur l'inquiétude qui a été ressentie pendant l'attentat. Par ailleurs, les modalités d'évaluation sont fortement discutables, puisque concernant le préjudice d'angoisse de la victime directe, eh bien le fonds d'indemnisation subordonne cette indemnisation à la réalisation d'une expertise médicale, puisqu'effectivement il conçoit ce préjudice d'angoisse finalement comme une souffrance endurée, qui doit donc être évaluée par une expertise médicale, alors que quand on lit le rapport pour Chissimont, il apparaît de manière évidente que ce préjudice est comme le préjudice d'attente un préjudice situationnel qui normalement ne devrait pas donner lieu à une expertise médicale et qui devrait être évaluée en tenant compte de critères liés justement à la situation de la victime. Le rapport pour Chissimont propose par exemple de tenir compte de la durée de l'exposition à la situation, de la proximité du danger, des éventuelles circonstances particulières, mais vous ne voyez pas d'expertise médicale normalement pour ces préjudices situationnels. Au final, on le voit concernant les postes de préjudice, deux apports importants, la meilleure prise en compte du dommage psychique d'une part et la reconnaissance de postes de préjudice au-delà de la nomenclature d'un tillac d'autre part. Là aussi, ces éléments sont bien sûr généralisables et le sont déjà de toute façon dans la jurisprudence. La jurisprudence maintenant reconnaît effectivement le dommage psychique, même s'il n'y a pas de lésions corporelles en même temps, un concomitamment. Et la jurisprudence très régulièrement reconnaît des postes de préjudice qui ne sont pas dans la nomenclature d'un tillac. Donc, aussi bien pour les victimes directes que pour les victimes indirectes. Pour terminer, la question de l'évaluation des préjudices qui soulève ici une question qui est aussi une question généralisable, c'est celle du recours au barème d'indemnisation, puisqu'effectivement, lorsqu'on regarde la façon dont le fonds de garantie procède, le fonds de garantie utilise des barèmes pour les préjudices extra-patrimoniaux. Donc, les souffrances en durée, le préjudice esthétique de la victime directe, également le préjudice d'affection des proches et les nouveaux préjudices d'angoisse et d'attente. Ce recours à des barèmes peut être fortement discuté, puisqu'il semble contraire au principe de réparation intégrale du dommage et au principe d'individualisation de l'indemnisation. Alors, certes, comme le souligne le fonds de garantie, il s'agit ici, pour la plupart des préjudices, plutôt de référentiel, puisqu'effectivement, le guide pour l'indemnisation des victimes insiste bien sur le fait que ces sommes constituent des minimas qui peuvent évoluer en fonction de la situation de la victime, notamment concernant les souffrances en durée et le préjudice esthétique. Et le guide pour l'indemnisation des victimes précise de même que ces sommes peuvent être majorées pour tenir compte d'une cohabitation entre l'ayant droit et la personne décédée concernant le préjudice d'affection des proches. Donc, on le voit, une adaptation tout de même à la situation réelle de la victime est prévue, et donc il ne s'agit pas d'appliquer un barème purement forfaitaire de manière extrêmement stricte, sans aucune adaptation à la situation de la victime. Alors, toutefois, il ne s'agit tout de même pas d'une parfaite prise en compte de la situation de la victime, d'une parfaite adéquation à cette situation, puisque notamment les préjudices d'angoisse et d'attente sont enfermés dans des fourchettes dont il ne semble pas possible de sortir. Et donc, là aussi, cette question est donc généralisable, c'est vraiment la question de la forfaitisation, de l'indemnisation par le recours à des barèmes. Donc, on sait que la Cour de cassation rappelle bien sûr très régulièrement que la réparation ne peut pas être forfaitaire, qu'il faut une réparation intégrale, avec prise en compte vraiment des circonstances de la cause. Et donc, dès que les juges du fonds se réfèrent à un forfait ou à un barème de manière expresse, leur décision donne lieu à cassation. Alors, pour autant, les juges se servent bien sûr de référentiel d'indemnisation, ce qui a pour intérêt d'harmoniser les pratiques. Mais il faut faire attention à ce que ça ne reste que des guides et que cela n'enferme pas le juge qui doit vraiment toujours rester libre de s'adapter. Et donc, pour terminer, concernant cette généralisation de la question, cela pose bien sûr la question de la mise en place de l'algorithme data-juste par le décret du 27 mars 2020, qui a pour but justement de recenser les montants d'indemnisation des préjudices corporels dans les décisions de justice, aussi bien judiciaires qu'administratives, pour créer justement un référentiel indicatif officiel. Alors, l'avantage serait justement d'harmoniser les choses. Également, selon les créateurs de cet algorithme, de mieux informer les victimes de leurs droits, des montants auxquels elles ont droit. En revanche, on peut quand même avoir un certain nombre d'inconvénients qui peuvent être relevés, notamment la difficulté en pratique d'intégrer les montants d'indemnisation des deux ordres de juridiction, alors que la façon dont ces deux ordres de juridiction calculent l'indemnisation n'est pas absolument identique, puisque devant le juge administratif, la nomenclature d'un TIAC est bien moins scrupuleusement appliquée que devant la Cour de cassation. Et par ailleurs, on risque, on revient toujours là au même risque, d'une stagnation finalement des montants. Et donc, il serait important si ce référentiel est mis en place que, bien entendu, il évolue au fur et à mesure que de nouvelles données sont fournies et que les juges puissent donc continuer à faire éventuellement évoluer la jurisprudence sans que l'on soit donc indéfiniment bloqué par des montants d'indemnisation qui deviendraient complètement figés. Et donc, il faudra dans tous les cas que le législateur se prononce probablement sur la question alors de la prochaine réforme attendue de la responsabilité civile. Et là, on le voit, les choses ne sont pas si évidentes. Lorsqu'on regarde le projet de réforme de mars 2017, un référentiel effectivement était prévu. Lorsqu'on regarde la proposition de loi qui a été déposée au Sénat en juillet 2020, eh bien, cette proposition a disparu. Et donc, on voit bien qu'un consensus, effectivement, pour l'instant, n'est pas présent concernant la création d'un référentiel officiel pour l'indemnisation des postes de préjudice. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'étais un peu longue, désolée. J'étais un peu longue.